Pour Golden Glory, old school role-playing par Justin Brown, compatible avec les OSR, qui est sorti en 2016. Fanatique de la deuxième édition de Donjons Dragons, les règles avancées, AD&D 2nd Edition, ceci est fait pour vous. Ce magnifique système de jeu de rôle sur TAB a été désigné pour tout le monde qui voulait revivre les bons moments qu'ils ont eu autour de TAB en jouant à la deuxième édition de Advanced Dungeons & Dragons. En un livre, l'auteur a su compresser les règlements essentiels des trois livres principaux, c'est-à-dire le manuel du joueur, le guide du maître et le bestiaire monstrueux. Non seulement ça, il a pu aussi intégrer quelques petits éléments, des bouquins à part sur des classes spécifiques et des règlements spécifiques tout autour du monde qui ont été créés et aussi des aventures qui ont été données au cours des années 90. Offert en livre couverture rigide, en livre couverture souple ou en PDFF, vous n'avez aucune raison pour passer à côté de ce système. Pourquoi qui me tient tant à cœur? Parce que tous les commentaires négatifs qui sont reliés à la deuxième édition, que les règlements sont éparpillés un peu partout dans différents volumes, sont rectifiés dans celui-ci. La seule chose, pour garder un bouquin assez volumineux, mais assez lisible aussi, pour prendre des petites bouchées une fois de temps en temps et comprendre le règlement au fur et à mesure, l'auteur fallait qu'il coupe dans le gras. Donc, il a réussi à minimiser les explications qu'on avait pour la deuxième édition. Les explications que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on lisait un manuel de la deuxième édition, il y avait beaucoup d'écriture concernant l'application des règlements et de la mécanique. Ça, c'était fait pour des nouveaux joueurs qui voulaient entrer dans le hobby. Celui-ci, par contre, a une brève introduction de quelques mots et c'est tout. Les mécaniques passent en priorité et les tableaux pour regarder les statistiques et aussi les tables pour les différentes manières de jouer et aussi les trésors et aussi les monstres ont été modifiés pour que ça soit quelques lignes seulement. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à un jeu de rôle, ça va être une grande marche à monter pour apprécier le restant du livre. En d'autres mots, il y a trois façons de qualifier ce livre. Pour les nouveaux venus du hobby, je suggère de commencer par les règlements de base de Donjons Dragon 2e édition si vous voulez absolument utiliser ce système. Sinon, il y a d'autres OSR sur le marché qui ont une facilité d'apprentissage beaucoup plus apte que celui-ci. Pour les vétérans que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à cette édition avec ces mécaniques, je vous le conseille fortement parce que ça va vous remettre la nostalgie. Mais, il y a quelques petits détails qu'il va falloir que vous refaites et que les engrenages dans votre cerveau commencent à tourner pour vous procurer le plaisir que vous aviez dans le temps. Pour les habitués qui n'ont jamais cessé de jouer et qui ont toujours aimé la 2e édition, celui-ci est ce qu'on appelle un no-brainer. Vous vous le procurez et vous allez vous amuser directement. Et, qu'est-ce qui est agréable et intéressant? Vous n'êtes pas obligé de fouiller l'internet pour trouver des vieux bouquins à un prix faramine. Ce bouquin contient tout ce que vous avez besoin pour jouer. Maintenant, il y a une raison pourquoi on les appelait les règles avancées, c'est-à-dire Advanced Dungeons & Brackets. Parce qu'il y a beaucoup de mécaniques pour chacun des systèmes de jeu. Et aussi, la création de personnages prend beaucoup plus de temps, surtout la première fois que vous en créez un avec vos amis. Il y a plusieurs questions qui vont survenir, mais les règlements vont étape par étape pour répondre à ces questions. Un petit défaut aussi, c'est que vu que leur livre n'est pas lumineux, vous avez tout dans un endroit, effectivement, mais il y a beaucoup de lectures et beaucoup d'apprentissages et plusieurs tableaux à mémoriser si vous ne voulez pas les regarder constamment. Mais le livre est une écriture impeccable, les tableaux sont faciles à comprendre en tant que tels, et la manière qui est divisée, c'est beaucoup plus facile à l'œil à rechercher l'information adéquate, si vous en avez besoin. Mais, c'est un gros volume, il faut se dire. Avec au-dessus de 360 pages, il y en a de l'information dans ce bouquin. C'est pour le mieux, et c'est pour avoir une expérience agréable, et aussi évaluer chaque situation que le joueur ou le groupe de joueurs peuvent se mettre dedans. En étant un maître de jeu avec expérience, si c'est le cas pour vous, ça va être un apprentissage assez facile. Même que je trouve que ce livre est la base pour toutes les parties de Advanced Dungeons & Dragons 2e édition. Simple raison que vous allez simplement apprendre ce bouquin, le mettre dans vos sacs, et le tour est joué. Vous n'avez pas besoin d'extension, vous n'avez pas besoin de manuel du joueur, de bestiaire monstrueux. Tout est là, dans un seul livre. Et ceci compte beaucoup pour moi, surtout quand vous êtes un maître du jeu, qui n'est pas installé à la maison, mais il faut qu'il s'en aille ailleurs. L'art qu'on retrouve dans le livre, ça ligne parfaitement avec le jeu. C'est de l'art qu'on retrouve un peu partout sur Internet. Des vieilles peintures représentant des guerriers, des fées, des mons et des trésors. Certains OSR utilisent des mécaniques trop simples et des explications un peu trop élaborieuses. Ici, c'est le contraire. C'est des mécaniques beaucoup plus évoluées que la moyenne. Et les explications sont droites au but et précis. Peut-être certains joueurs vont être intimidés par les mécaniques de la vieille école. Mais For Golden Glory représente la gloire du bon vieux temps des années 80 et 90, où les jeux de rôle étaient à leur apogée de popularité. Justin Brown a fait un travail exceptionnel pour tout compiler les règlements de base et aller fouiller dans plusieurs manuels externes pour les informations et les règlements qui agrémentent toutes les classes de personnages. Il y a quelques règlements qui se contredisent au fur et à mesure de votre lecture. C'est très facile, par contre, de modifier, enlever ou prendre le règlement que vous aimez mieux. For Golden Glory, Old School Role Playing est un must non seulement pour ceux qui veulent voir et comprendre la nostalgie des bonnes vieilles mécaniques pour toutes les situations d'un jeu de rôle sur table fantastique. Mais aussi pour une lecture qui va vous donner des idées si vous voulez faire un OSR ou peut-être intégrer d'autres règlements dans vos parties déjà existantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...